Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Aujourd'hui, on va reprendre les tutos Ryzen et on va voir le Chord séquenceur. C'est un player qui vient de sortir, qui a été créé par Ryzen Studio. On va voir ce qu'il a dans le ventre et ce qu'on peut faire avec. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Et si vous voulez soutenir la chaîne tout à fait gratuitement, vous trouverez des liens affiliés directs dans la description. Ainsi qu'un lien Paypal si vous souhaitez m'offrir un petit café. Ça fait toujours plaisir, c'est comme le pouce bleu et l'abonnement. C'est gratuit, ça coûte rien et ça donne de la force à la chaîne pour que je puisse vous présenter plus de contenu. Donc là, on se retrouve direct dans Ryzen Studio et on va aller découvrir ce nouveau Chord séquenceur. Donc, dès le départ, vous pouvez le prendre et le glisser à l'intérieur du rack. D'office, ça va vous créer une piste avec un ID8. Bien sûr, l'ID8, vous pouvez le changer que ça soit par un instrument Ryzen ou même par un VST. Ça va fonctionner pareil. Là, si je vais prendre un instrument VST. Par exemple, si je prends le piano électrique de chez Air Music Technology, là, le dernier sorti, celui qui va dans le soft MPC Software, normalement, ils ont fait une version VST. Ça va fonctionner pareil. Donc, pour pouvoir jouer comme je viens de le faire avec mon contrôleur MIDI, ici, pensez bien à sélectionner la petite icône MIDI. Si vous ne la sélectionnez pas, ça va faire des notes normales, traditionnelles. Donc, on va se faire un tour de l'interface. Donc, en haut, vous avez le Bypass All, comme d'habitude, Record Direct. C'est-à-dire qu'en fait, si vous cliquez sur l'icône Record Direct, dès que vous allez enregistrer sur votre piste, ça va vous sortir les accords directement et non un conteneur avec une seule note. C'est-à-dire que là, vu qu'on est dans une optique de créer des accords à une note, Quand j'appuie sur une note de mon pad, donc qui correspond à mon C, ça joue plusieurs notes en même temps, comme on peut le voir ici dans le piano roll, mais dans le conteneur de mon séquenceur, je n'aurai qu'une seule note. Donc, si, par exemple, j'enregistre une progression d'accord, on va le faire tout de suite. Je vais faire un truc au hasard. Voilà. Là, si je vais voir dans mon conteneur, je vais avoir directement une seule note. Voilà. Donc, ça ne m'a bien mis qu'une note, même si ça joue des accords. Alors, si je refais la même chose en mettant l'option ici, Direct Record. Je fais n'importe quoi en F7 pour agrandir. Là, comme vous pouvez voir, ça m'a mis directement les accords dans leur intégralité. OK ? Donc, ça, c'est à savoir. Maintenant, je vais supprimer ça. On revient sur le rack. Une fois que vous savez ça, vous pouvez choisir soit d'enregistrer avec une seule note ou soit d'enregistrer les accords directs. Ensuite, au cas où vous faites l'enregistrement avec une seule note, vous pouvez faire un Copy Pattern to Track. C'est-à-dire qu'en fait, ici, si vous créez une séquence dans le séquenceur d'accords, vous avez juste à cliquer sur ce bouton pour que les accords aillent se mettre en direct sur votre piste. Si on clique ici, vous allez avoir accès à différentes bibliothèques, enfin différents presets d'accords, mais vous avez aussi des presets directement ici en ce qui concerne classique, pop rock, dance et moderne, jazz, fusion, R&B soul et soundtrack classique. Donc, ça reste assez moderne, histoire de faire de la musique contemporaine. En dessous, vous allez pouvoir déterminer la route note. Ensuite, vous avez la possibilité d'éditer les notes à l'intérieur du conteneur. C'est-à-dire que là, si je clique sur Edit, je peux retirer une note, en rajouter une à côté ou faire ce que j'ai envie. Bref, si je fais Reset, ça me remet le réglage d'origine. Et ensuite, j'enlève le Edit. Et voilà. Le External Trigger. Là, si je fais Tabulation, ici, vous avez CV Input. Ça va servir lorsque vous voulez que le séquenceur soit commandé par un outil CV extérieur. Le CV Output qu'on a ici, c'est pour pouvoir, par exemple, vous pouvez mettre directement un synthétiseur de basse. Vous câblez là le CV Output. Et en fait, ça va vous trigger les notes de basse qui vous correspondent à l'accord. Donc ça, c'est bon à savoir. Si vous voulez un exemple, je vais aller chercher Pop Instruments. Je vais prendre le monotone. Je le mets ici. Je vais prendre le CV. Je l'envoie ici sur CV Out. Je prends le Gate. Je le mets sur le Gate Out. Et maintenant, quand je vais appuyer, en même temps, je vais changer ça un petit peu. Je me remets sur la piste de mon instrument MIDI, bien sûr. Et dès que je vais jouer mes accords qu'on voit ici, là, on entend le son de la basse. Tout simple. Une fois que ça c'est fait, le Run est REC. REC, ça va être pour enregistrer grâce à un pad ou un clavier MIDI directement la séquence que vous voulez dans le séquenceur. Et Run, ça va le mettre en fonction. Bien sûr, le Run va se mettre en fonction directement dès que vous allez mettre le séquenceur en marche. Vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à 8 patterns. Les 8 patterns vont aller jusqu'à 16 mesures, puisque vous avez 4 slots que vous pouvez rajouter ici. Donc 16 bar. Et là, je redescends à 4. OK. Donc vous pouvez faire 8 patterns de 16 bar au maximum. Quand on passe de ce côté-là de l'écran, on va pouvoir jouer sur la vélocité. Donc soit garder la vélocité originale de votre pad, soit mettre une vélocité fixe. Ensuite, vous pouvez gérer avec ce bouton rajouter plus ou moins de vélocité. Ici, vous pouvez humaniser. Donc jouer sur la vélocité de chacune des notes et jouer sur le timing. Donc pour pouvoir stromer plus ou moins les notes. Je vais retirer ça. Vous voyez, toutes les notes ne sont pas plaquées en même temps. Donc ça fait moins robotique que lorsqu'on est comme ça. Ensuite, ici, on peut retirer les notes de basse qu'on va avoir lorsqu'on fait certains accords. Et ici, below. Donc par défaut, ça va se mettre en auto. Et lorsqu'on clique sur below, on peut choisir sur quelles notes au maximum. Donc à partir de C1, les notes vont être enlevées. Ensuite, on peut rajouter une note plus basse. Si je rejoue les mêmes accords sans. Ou une note plus haute. Donc j'ai une note aiguë en plus à chaque fois. Et là, je peux jouer directement sur les octaves. Donc jusque là, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, si vous souhaitez enregistrer une séquence directement dans le step séquenceur qu'on a ici, tout en étant en rythme, je vous conseillerais de mettre vos locators, d'enregistrer directement. Donc je vais me mettre à zéro. Je vais lancer un enregistrement. Et en même temps, je vais appuyer sur REC. Ou vous n'êtes pas obligé, en fait. Vous pouvez enregistrer votre séquence, c'est-à-dire faire ça. Donc là, j'ai enregistré ma petite séquence. Si on réécoute, ça donne ça. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je retire la boucle. Je vais mettre le REC ici. Et là, je fais Play. Ok. Et voilà. J'ai ma première progression d'accord qui a été enregistrée. Ça, je peux le retirer. Et maintenant, dès que je vais faire Play. Donc ça peut être une façon de faire. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, si j'ai envie d'avoir les accords en notes séparés directement sur ma piste, je fais Send to Track. Voilà. Donc là, ça me met le chord séquenceur en step. Et dès que je regarde sur ma piste, j'ai bien mes accords complets qui ont été envoyés. Donc ensuite, je peux modifier mon fichier MIDI, faire ce que je veux. Si j'ai envie de, par exemple, là, je vais me mettre en 1 16ème. Si je veux faire une coupe comme ça, comme ça, là, je vais venir faire ça. Là, je vais faire ça. Là, je vais faire ça. Là, je vais couper là. Je vais couper là. Je vais couper là. Là. Et là, si on écoute... Ça me rajoute une petite mélodie en plus. Bref. Donc ensuite, vous pouvez faire vos modifications, créer vos mélodies. C'est relativement cool. Ensuite, pour les gens qui avaient l'habitude de travailler avec le scale and chords, je vais vous montrer une petite combine toute simple pour pouvoir récupérer les progressions du scale and chord et pouvoir les mettre dans le chord séquenceur. Vous faites un petit. Donc maintenant, tout est vide. Vous allez prendre votre player de scale and chord, mais ça va aussi fonctionner avec n'importe quel player d'accord que vous avez. Je vais vous montrer après avec un autre. Donc je prends mon scale and chord. Je le glisse au-dessus. Je vais prendre, par exemple, cette progression. Je la mets bien. Et cette fois, ici, je vais faire Edit. Et je vais appuyer sur ma première touche. J'appuie sur la deuxième touche. J'appuie sur ma troisième touche. J'appuie sur ma quatrième touche. Hop, cinquième. Et voilà, si je retire le Edit, je vais avoir directement, donc là, si je supprime le scale and chord, bien sûr, je peux changer la route note pareille. Admettons, je me mets en A. Voilà, tout simple. Là, je refais un petit. Bien sûr, cette progression-là, vous pouvez très bien la sauvegarder. Là, vous faites sauvegarde. Et vous allez dans le dossier que vous souhaitez. Vous lui donnez un nom. Et ça vous recrée un patch, comme j'ai fait ici. J'en ai déjà créé plusieurs. où j'ai récupéré des séquences d'accords. Donc là, on a vu comment faire avec le scale and chord. Mais on peut faire exactement la même chose. Pour ceux, par exemple, qui ont chord line, vous allez, vous glissez au-dessus. Là, je refais un petit. Ça me remet. Je vais choisir une progression d'accords directe ici. Je la glisse à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, sur mon clavier, je fais Edit ici. Ensuite, je change. Après, je peux très bien. Hop, je change. Je me mets là. J'en rajoute un petit dernier. Et voilà. Une fois que ça, c'est fait, je retire mon Edit. Je retire mon player d'accords. Et voilà. Donc là, je peux faire Clear. Si je suis trop haut. Maintenant, je peux changer la route note comme j'en ai envie. Voilà. Donc, comme vous voyez, ça reste relativement simple. Ensuite, hop, vous allez vous sauvegarder votre progression d'accords. Donc là, admettons, je l'appelle Chord Sec 9. Enregistrer. Et voilà. Ma progression d'accords est enregistrée. Et je peux la rappeler quand j'en ai envie. Qu'est-ce qu'il reste à dire ? En gros, voilà. On a fait un petit peu le tour. Oui. Donc, quand vous avez une pattern, donc là, je suis sur le pattern 1. Je vais avoir cette progression d'accords. Si je vais sur le pattern 2, je me retrouve avec une progression complètement vide. Donc, pour pouvoir éviter cet inconvénient, ici, vous cliquez directement là. Vous faites Copy, Cord, To, Pattern 2. Et dès que vous allez sur le 2, vous avez de nouveau votre progression d'accords. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez créer une pattern ici avec la progression. Et ensuite, en créer une autre avec la deuxième pattern que vous avez créée. Maintenant, si on veut voir en contexte ce que ça peut donner, je vais vous montrer un morceau que j'ai fait directement avec le séquenceur. Donc là, voici le morceau que j'avais créé pour tester le corde séquenceur. Et en fait, j'avais créé une pattern 1, une pattern 2. Et en fait, dans mon morceau, ce que j'ai fait, j'ai créé une piste pour le corde séquenceur. Donc pour ça, c'est tout simple. Vous cliquez droit sur le module et vous faites Créer une piste. Donc là, moi, elle est déjà créée. Donc voilà. Mais sinon, si je mets un module vide, je vais aller tout en bas, je prends un module, je vais dans les players, je glisse mon corde séquenceur, je clique droit, je fais Créer une piste pour corde séquenceur. Hop. Ensuite, sur la piste, je fais Créer bande pour pattern et boucle. Ce qui va me permettre ensuite de pouvoir jouer avec les patterns du morceau comme j'ai fait directement dans mon morceau. Si on prend le séquenceur ici, là, vous voyez, j'ai mes séquences. Donc cette piste-là, c'est la piste du corde séquenceur qui trigue directement mon piano électrique. Et donc ça va jouer la séquence 2, séquence 3, ça fait un break puisqu'il est vide. séquence 2, séquence 3, séquence 1, séquence 1, séquence 3. Donc là, tout ça, c'est vide. Séquence 2. Si je mets en lecture, vous allez voir, je vais mettre ces deux-là en sous-go. plus rien. Et là, c'est en train de lire ce qu'il y a ici. Et vu que la partie 3, elle est vide, attention, partie 3. Et maintenant, voilà. Si on écoute tout l'ensemble pour voir ce que ça donne, ça va nous faire quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 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 Il est vraiment très puissant. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut.